319 millions, c'est le nombre de masques fournis par Québec aux écoles primaires et secondaires cette année. Au collège Regina Assunta, dans Ahoncic, les 2200 étudiants doivent le porter en tout temps et le changer une fois par jour. On s'est tout de suite intéressé au recyclage parce que quand on fait le calcul, ça donne le tournis. C'est un demi-million de masques pour notre école à nous. Ça a été clair pour nous qu'il fallait les récupérer. Lundi matin, MultiRecycle venait donc chercher les masques utilisés au cours des dernières semaines. L'entreprise, qui facture 116 $ pour chaque boîte ramassée, est l'une des cinq compagnies proposées par Recycle Québec pour la récupération des masques. Ça a commencé en novembre. On a eu des demandes de clients qui nous demandaient une option autre que l'enfouissement pour les masques. Présentement, on parle de 250 clients. Les masques transitent ensuite dans un entrepôt de la région avant d'être envoyés dans cette usine de Niagara Falls, dans l'État de New York, où ils sont incinérés pour produire de l'énergie pour le réseau électrique local. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle, selon vous? Bien, en fait, actuellement, non. Brûler du plastique pour faire de l'énergie, je trouve que c'est une aberration sur le plan environnemental. C'est une option qu'on offre à nos clients. Puis, quant à moi, c'est une meilleure option que, justement, l'enfouissement, oui. Les masques à usage unique sont faits de polypropylène, une matière plastique, et ils peuvent mettre jusqu'à 500 ans avant de se décomposer. Christophe Bansilon préfère encore payer pour l'option offerte par Multirecycle. C'est mieux que rien. Écoutez, si les choses évoluent et qu'il y a d'autres solutions qui seraient, entre guillemets, meilleures, on va se pencher dessus, ça, c'est clair. L'entreprise Excel Polymer de Bromont offre une autre solution. Les masques envoyés ici sont mélangés avec d'autres produits de polypropylène, comme ces retailles de couche. La matière est ensuite fondue, filtrée, puis ressort en multitude de petites billes de plastique. Cette résine peut ensuite être réutilisée pour fabriquer certains produits. C'est un bac qui est vendu dans les grandes surfaces ici au Québec. C'est fait de 100 % de la matière estelée. Les masques d'Excel Polymer sont récupérés par GoZero, un programme lancé par MedSop, le principal fournisseur d'équipements médicaux au Canada. On a une capacité à Bromont de recycler environ 45-50 millions de masques par jour. Donc, ça fait aucun sens pour que les brûler ou de les enfouir, il faut les collecter. L'urgence est là. Mais les clients de GoZero paient plus cher. 150 $ la boîte de 1 000 masques, ou l'équivalent de 15 cents par masque recyclé. C'est une petite partie qui est dédiée au fonctionnement de GoZero. Il y a une petite partie qui est dédiée aussi au projet de recherche pour d'autres produits orphelins qu'on veut recycler. J'en conviens que c'est dispendieux, que c'est pas accessible à tout le monde au niveau du prix du recyclage des masques. Québec paiera des millions de dollars cette année pour rembourser les institutions publiques qui récupèrent leurs masques. Moi, je me demande si c'est vraiment actuellement la priorité environnementale de recycler les masques. Il y a beaucoup d'écoles qui n'ont pas encore de programme de récupération des matières recyclables, qui n'ont pas de programme pour les matières organiques. Donc... et ça, c'est beaucoup plus dommageable que les simples masques qu'on jette aux poubelles. Avant la pandémie, même les hôpitaux ne récupéraient pas les masques. Recyc-Québec complète une étude environnementale pour dicter la voie à suivre. C'est vraiment les résultats de cette analyse-là qui sont attendus pour juin qui vont nous permettre de recommander hors de tout doute si les options de récupération, de recyclage, de valorisation sont préférables à l'élimination. Une chose est sûre, il y aura un après à cette pandémie et les recycleurs ne s'entendent pas sur l'avenir du recyclage des masques. C'est là pour rester, puis on a des clients qui, eux, des masques d'hôpitaux, des masques d'hôpitaux, de procédures, utilisaient ça à tonnes avant la pandémie. Pendant la pandémie, ils l'utilisent deux fois plus, puis après la pandémie, ils vont continuer à l'utiliser. On est sur une vague, puis la demande est là, ça fait qu'on répond aux besoins. Mais c'est pas une industrie à long terme. Trop compliqué et pas assez payant, dit Robert Gagné. Les efforts, le tonnage, les volumes que ça prend, c'est trop gros pour être capable de faire de quoi au niveau recyclage. On espère simplement qu'au début de l'année prochaine, on n'aura plus cette chose-là à faire. Ça serait la meilleure chose qui puisse nous arriver. Après un an de pandémie et des milliards de masques jetés aux poubelles, ce serait aussi une très bonne chose pour l'environnement.